Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une revue et démonstration d'un produit que j'ai reçu et que je devais vous présenter bien entendu et que je trouvais sympa. Donc il s'agit d'un vaporisateur universel. C'est à dire c'est un vaporisateur de sac à main où vous pouvez mettre votre parfum dedans mais il a la particularité d'être universel c'est à dire que vous pouvez le recharger sur toutes les bouteilles de parfum. Parce que moi je possède déjà un vaporisateur de sac donc celui-ci qui est un vaporisateur classique que vous ouvrez, que vous avez le petit flacon dessous mais que si vous voulez remplir votre flacon de votre vapeau il vous faut faire attention à transvaser votre parfum et utiliser soit un entonnoir soit un flacon qui se dévisse. Sauf que certains parfums, moi par exemple j'ai celui-ci de chez Givenchy, le Very Resistible, il ne se dévisse pas. Donc pour le verser dedans si l'on pchite et qu'on en fout partout on perd du parfum donc c'est nul. Voilà pourquoi il existe des vaporisateurs avec une particularité que celui-ci possède. Donc je vais vous le montrer. Donc moi j'ai reçu ce coloris parce qu'il en existe beaucoup. C'est la marque Flow Accessories. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir le site et le détail de tous les petits vapos qu'ils ont. Donc il a la forme de rouge à lèvres. Ça m'a fait rigoler au début. Donc je vais essayer de vous le montrer si j'y arrive. Voilà donc voilà comment il est. Donc il est noir et blanc. Donc là vous avez le côté vapeau et ici vous avez l'endroit pour le recharger. Voilà la différence. C'est moi qui suis flou. Et il est approuvé dans les avions. Donc voilà. Moi je sais pas j'ai jamais pris l'avion. Je vais prendre bientôt mais j'ai jamais pris l'avion. Je sais pas qu'il faut pas prendre son parfum quand on prend l'avion. Bon ouais je vais m'en renseigner. Du coup je prendrai mon petit flow. Voilà donc moi j'ai deux parfums. Donc celui-ci comme je vous disais ne s'adapte pas sur mon parfum sur mon petit truc. Par contre l'eau dynamisante de chez Clarence que j'avais gagné avec un concours avec mon Vanity Ideal. J'adore cette eau. Je m'en sers d'ailleurs encore. Par contre celui-là vous pouvez le dévisser puisque c'est rechargeable. Donc vous allez à la fontaine de Clarence et vous rechargez votre parfum. Donc celui-là à la rigueur je peux le faire couler dans l'autre mais il faut faire gaffe de pas mettre partout. Il faut un petit entonnoir et si on n'en a pas c'est pas bien. Donc celui-ci je peux recharger avec par exemple mon Givenchy. Donc comment ça marche ? Bonne question. Alors dans le package on a un mode d'emploi. Et oui ils vont pas nous laisser comme une gourde avec un autre parfum. Donc il vous explique comment remplir. Première étape. Deuxième étape et troisième étape. Donc première étape, remplissez selon votre type de bouteille. Donc moi ma bouteille voilà on peut faire suivant le flacon qu'on a. Donc si on a un vapeau comme le Givenchy, on va mettre son flot à la verticale, enfin pas la verticale, un peu penché. On va le mettre comme ceci. Voilà. Et on va pchiter. Voilà c'est ça. Remplissez selon votre type de bouteille. tenir le vaporisateur à 45 degrés. Donc là je le tiens à 45 degrés et là je recharge comme ça. Si j'ai un autre type de parfum avec un embout, donc moi je l'ai pas celui-là, c'est pareil on le tient aussi à 45 degrés. Et si on a un flacon comme le Clarence, justement, on le tient comme ça et on vise un bel trou puisqu'il y en a trop au fond. Voilà comment ça marche. Donc je trouvais le concept sympa et du coup c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Je sais qu'il y a une autre marque qui fait le type de parfum comme ça, Travalo je crois que ça s'appelle. Moi j'en ai jamais eu. Je sais qu'on les trouve à monoprix mais je sais pas combien ça coûte. Celui-là je sais que c'est pas cher. Donc je vous mettrai le prix si je m'en rappelle. Mais je le retrouverai de toute façon. Et du coup, pour vous remercier de votre fidélité, j'ai le même à vous faire gagner. Donc je vous mettrai pareil comme j'ai fait pour le concours avec pinceau. D'ailleurs il faut que je contacte la gagnante par Insta direct. Je l'ai passé, j'ai pas eu le temps. Mais vous avez le même petit flot à gagner. Donc je vous mettrai la photo, le concours sera sur mon Instagram. Comme j'ai fait habituellement pour les concours. Donc voilà pour cette revue. Moi je trouve sympa. Après vous avez d'autres couleurs. Vous l'avez en violet, vous l'avez en rose. Vous l'avez de différentes couleurs. Et je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc c'était ma revue sur le refilable fragrance atomizer. Donc le vaporisateur universel. Je vais y arriver. Moi je n'en avais jamais vu. T'es comme ça. Moi je connaissais que les vaporisateurs comme celui-là. Donc il contient 4,7 ml. Ce qui équivaut à 77 vaporisations. Voilà. Donc je vous le dis. Ça adapte à tous les flacons de parfum. Plus de gaspillage, plus d'entonnoir, plus de fuite. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez des idées particulières, n'hésitez pas non plus. Là, je vais préparer des vidéos pour Halloween. Oui, j'ai décidé de faire un ou deux make-up pour Halloween. Voilà. J'avais envie de m'amuser un peu. C'est pas parce que je suis douée à un make-up artistique, loin de là. C'est parce que j'avais envie pour le fun. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. A bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.